Je rappelle que les juges de la Cour suprême sont nommés à vie, l'idée étant que cela les met à l'abri des pressions politiques. Je me suis entretenu avec l'un d'entre eux, Stephen Breyer. Âgé de 72 ans, cet ancien professeur de droit de l'Université Harvard a été nommé à la Cour suprême par le président Bill Clinton. Il vient de publier un livre, Comment faire fonctionner notre démocratie. Le juge Breyer explique tout d'abord pourquoi il a décidé d'écrire ce livre. J'espère expliquer aux personnes qui ne sont pas juges, qui ne sont pas même avocats, exactement ce que nous faisons dans les tribunaux et pourquoi cette chose est importante à eux. Et quand je parle dans le livre, je parle probablement la plupart du temps de cet argument-là. Voilà, ça c'est la Constitution des États-Unis. Et le rôle des juges est de faire de ce document les mots qui vivent, les mots qui sont pertinents à nos vies contemporaines. Et même les fondateurs de ce pays ont pensé à ce problème. Ils ont pensé qu'au moins qu'il ne soit quelque groupe qui est chargé avec la responsabilité de mettre en œuvre ce document, ce document si excellent va être une peinture ou un objet dans un musée. Alors nous en reparlerons tout à l'heure, nous parlerons de la Constitution dans un instant. Mais étant donné le principe de la séparation des pouvoirs, comment faire, qu'est-ce qui est fait pour éviter de possibles conflits entre le judiciaire, l'exécutif et le législatif aux États-Unis? C'est une question assez profonde, vous savez, parce que ça vient de l'origine Montesquieu et les grands philosophes des Lumières. Ils ont pensé, ils ont trouvé dans une séparation de pouvoirs, exécutifs, présidents, législatives, congrès et judiciaires. Ils ont trouvé dans cette séparation une protection de la liberté personnelle parce qu'il n'y a aucun groupe qui peut devenir trop puissant. En même temps, on doit avoir une coopération entre ces trois groupes différents parce que sans cette coopération, le gouvernement du pays ne marchera pas. Mais est-ce qu'il est possible pour le président ou le Congrès d'ignorer une décision de la Cour? Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passerait? Ah, quelle question! Quelle question! J'ai reçu, est-ce que je peux élaborer un peu? Oui. Cette exacte question m'a été posée par la présidente de la Cour constitutionnelle de Ghana. Il y a une femme qui essaie à faire à ce pays, une démocratie, protectrice de droits humains. Et comment on le fait? Et elle m'a posé la question exactement comme ça. Quelle est la magie? Quel est le mot magie qui assure que même le président des États-Unis, même le président, même les gens ordinaires vont faire ce qu'ils disent, les cours, quand ils interprètent ce document? Et quelle est cette magie? Oui, quelle est cette magie? J'ai dit, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de mots. Il n'y a que l'histoire. Et j'ai expliqué trois anecdotes. Première anecdote, 1834 environ. La Cour suprême tranchait en affaire où ils étaient décidés que le nord de l'État de Georgie appartiennent aux Indiens, les Cheroukais, et pas les Georgiens. Et c'était de cette affaire que le président des États-Unis, Andrew Jackson, a en principe prononcé un mot connu. Et puis, John Marshall, le président du tribunal, a fait son décision qu'il le mette en œuvre. Comment? Il a envoyé les militaires, les soldats en Georgie pour mettre en œuvre cette décision, le contraire, pour renvoyer... Les Cheroukais. Oui, les Cheroukais. Ah oui? Oui. Voilà. Aller à l'encontre de la décision. C'était cent, cent, soixante, quinze ans. Mais, une autre décision, très connue, très importante, 1954, Brown versus Board of Education. La ségrégation raciale est tout à fait contraire aux dispositions de la Constitution. C'est absolument illégal. Et pourtant, il avait cours, il avait cours dans le sud des États-Unis. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Mais, deux ans, rien n'arrive, à peu près rien, trois ans. Et enfin, le président Eisenhower a décidé qu'il va envoyer les parachutistes, mille parachutistes, à Arkansas parce que le gouverneur a dit qu'il va refuser à laisser entrer ses écoliers noirs dans une école blanche. Et c'était ses héros, ils étaient vraiment, ses militaires, étaient les héros de Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient les mêmes divisions qui avaient fait des parachutismes en Normandie, Battle of the Bulge. Et ils étaient des héros et ils ont marché avec ses étudiants. Très, très bien. En l'occurrence, l'exécutif a apporté son concours pour appliquer la décision de la justice. Oui, oui, oui. C'était mon moment, Magy. Parce que si vous pensez à ce moment, la chose de Bush Vigo, vous connaissez ce que c'est que j'étais minoritaire. Oui. Mais j'ai entendu le président, le chef des démocrates en congrès, il a dit la chose plus remarquable de cette affaire, c'est la chose qui n'est pas souvent remarquée, même s'il avait tort, la Cour. Et j'ai pensé tort. Même les citoyens des États-Unis ont suivi cette opinion sans violence. De temps en temps, quelqu'un me dit, il aurait été mieux s'il y avait été de la violence. J'ai dit, vraiment, vous pensez ça? Regardez sur la télévision, regardez ce qui arrive dans les pays. Donc, la Cour suprême, en l'occurrence, a joué un rôle de stabilisation de la société. Oui, exactement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Un prix qu'on va payer pour avoir des juges, et des juges sont des êtres humains. Donc, de temps en temps, ils vont faire des fautes. Mais le contraire, le contraire est d'avoir un système où on résulte des difficultés par la force, par la violence. Et ce qui serait le chaos. Oui, c'est ça.